Il y a un mot sur le match à Laval, qu'est-ce que tu retiens de la prestation de l'équipe ? Qu'est-ce que veut venir au score ? Oui, mais surtout ça, c'est-à-dire qu'on a fait une première mi-temps où on a eu quelque part la possession, mais sans véritablement se montrer dangereux. Et après, la seconde mi-temps où je pense que l'équipe s'est lâchée, a mis un peu plus de folie dans son jeu, a bousculé cette équipe de Laval. Je pense qu'on était bien dans notre match, on récupérait des ballons assez rapidement. Il y a eu des situations intéressantes, voire des occasions de but. Donc la réaction à la mi-temps a été bénéfique pour nous et puis intéressante pour la suite. Nouveau match à enjeu du coup, face à encore un concurrent direct, seulement un point vous sépare. Seulement l'objectif de samedi, c'est les trois points, uniquement les trois points ? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde le calendrier de plus près aujourd'hui, maintenant je parle aujourd'hui, il y a quasiment 12 équipes qui sont concernées par la montée, voire 13 avec Bordeaux, et qui comptent quelques points de moins que Pau. Donc on a le sentiment, notamment sur les... Là je crois qu'on va jouer sur les neuf prochains matchs, mis à part Concarneau... Non, mis à part Annecy, pardon, qui est plus bas dans le classement. On va jouer toutes les équipes qui sont à la lutte pour... Donc de la douzième place à la première place pour accrocher soit une montée directe, soit des play-offs ou des barrages. Donc oui, c'est des matchs à enjeux, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées. Donc forcément, à chaque journée de championnat, il y aura des confrontations directes. Et ça sera à nous d'être le plus régulier possible et le plus performant possible au cours de cette période-là. Qu'est-ce qui peut manquer à la CERN ? Peut-être un petit peu plus de liberté offensive ? Je ne sais pas si c'est de la liberté ou si c'est de l'audace. Maintenant, je pense que depuis le match de Laval, on a discuté dans la présentation du match de Laval. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus rien à craindre par rapport à une éventuelle relégation. Je reste malgré tout prudent parce qu'on ne sait jamais. Mais malgré tout, il faut qu'on joue avec l'idée qu'il faut se donner les moyens d'aller le plus haut possible. Donc oui, il faut lâcher les chevaux, il faut jouer libéré. On a un fort potentiel aujourd'hui. Il faut l'utiliser au mieux. L'équipe reçoit Amiens, une équipe aussi solide qu'elle. À quel match tu t'attends ? On les a vus jouer contre Bordeaux en début de semaine, lundi. Très fort potentiel des joueurs offensivement qui ont de la qualité, de la puissance. Et puis là aussi, beaucoup de rigueur. Omar Adaf aussi demande beaucoup de rigueur sur le plan défensif. Ça sera à nous à faire en sorte de casser ce verrou et de leur poser un maximum de problèmes. Je pense qu'on en a les moyens. Maintenant, il faut y croire. Il faut avoir cette volonté-là. Et vigilance aussi parce que c'est une équipe, on a pu le voir contre Bordeaux, sur un schéma de jeu qui était parfaitement huilé et qui a failli payer, qui aurait dû payer compte tenu du nombre d'occasions que s'est créée Amiens face à cette équipe de Bordeaux, mais notamment en contre. Proposer du jeu, c'est bien aussi, mais il faut toujours être vigilant, garder des sécurités, garder un équilibre parce que cette équipe va très vite et est très performante aussi en contre. On l'a vécu comme ça. Je pense qu'on était tous contents de prendre un point, surtout qu'on sortait sur de mauvaises prestations à l'extérieur depuis un petit moment. Je pense que ça nous a rassurés de prendre un point à Laval qui est très bien classé au championnat. Surtout que je pense qu'à l'extérieur, à chaque fois qu'on avait pris un but, on arrivait très rarement à revenir. Je pense qu'il y a eu un bel état d'esprit à Laval et ça nous fait du bien même pour ce match qui arrive. On le prépare pour le gagner. Après, on prépare tous les matchs pour les gagner, mais c'est vrai qu'ils sont juste derrière nous. Et nous, en plus, on a aussi ce petit challenge, on est toujours un vaincu à domicile et on a vraiment envie de le rester. Et pourquoi pas encore gagner ce match à domicile. Justement, pour rester avec à domicile, vous aurez besoin aussi de l'appui des supporters. Ça peut jouer ? Bien sûr, bien sûr. Il va falloir qu'ils soient avec nous. Ça nous aide. On le voit, de toute façon, depuis le début du championnat, on n'a eu que des bons résultats à domicile. Et c'est en partie grâce à eux. Donc, bien sûr, on va avoir besoin de nos supporters demain. Peut-être sur le plan personnel, un retour potentiel dans le 11, on va dire. Comment tu le vis, toi, ça ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je vais jouer, mais en tout cas, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Si le coach fait appel à moi demain, je vais tout faire pour faire le meilleur match possible.